Bien, voici une série de petits exercices qui vont vous permettre de vous détendre, de détendre le dos, le bassin et de faire un break au travail. L'assise est très importante, l'ancrage des pieds également. Sentez bien le contact de vos pieds sur le sol, l'alignement des genoux, toujours dans l'axe du bassin, les ischions fessiers, les fessiers bien posés sur la chaise. Au bord de la chaise, pas trop au bord non plus, laissez un petit espace derrière vous afin de pouvoir poser les mains. Trois respirations pour ajuster votre alignement dorsal. Inspirez du bassin jusqu'au sommet de la tête, érigez la colonne vertébrale, expirez tête-bassin, sans rien perdre de l'alignement que vous avez obtenu précédemment sur la colonne, au niveau de l'inspire, relâchez tout ce qu'il y a autour de la colonne vertébrale. Recommencez deux autres fois, deux respirations conscientes, inspirez bassin-tête, expirez tête-bassin par le nez, relâchez bien sans vous avachir. Puis, centrez-vous au niveau de la chaise, venez poser la main gauche sur le bord de la chaise, inspirez, étirez le flanc droit, comprimez le gauche, restez bien dans l'axe latéral, c'est très important. Aidez-vous de la main qui est sur la chaise, du bras pour vous remonter. Laissez le dos tranquille et revenez. Même chose de l'autre côté, des ligatures, rentrer un peu le ventre, on entraîne. Le flanc gauche, on comprime le droit, même chose, c'est le bras qui vous remonte. Vous pouvez faire cet exercice trois fois de chaque côté. Un prochain exercice, assez simple également, qui consiste à enrouler, dérouler le dos, tout simplement. On inspire, on va creuser le dos, volontairement on va ouvrir la gorge, le regard, la poitrine, les mains sont posées sur les cuisses, on creuse le dos, on propulse même le ventre vers l'avant, il y a une compression volontaire de la colonne vertébrale. Expire, c'est l'inverse, on va rentrer le ventre, rapprocher le menton de la poitrine, arrondir le dos au maximum, on arrondit, on arrondit, encore. Encore une fois, inspire, on ouvre, expire, on referme. Arrondissez, claquez le menton sur la poitrine, rentrez le ventre, troisième fois, propulsez le ventre vers l'avant, la poitrine vers le haut, ouvrez la gorge, le regard, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Maintenez quelques instants la posture et revenez sur un expire. Et là, cette fois, on va terminer en allant plaquer le ventre sur les cuisses, en se laissant aller vers le bas. Doucement, toujours, en arrondissant le dos, en déroulant la colonne. Replacez votre alignement. Enfin, troisième exercice, très facile, très simple. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de placer votre pied sur la cuisse, en l'occurrence, moi, c'est le pied gauche que je place sur ma cuisse droite, vous pouvez très bien rester les deux pieds au sol, toujours dans un bon alignement, aucun problème. Petite torsion, c'est ma main droite qui va venir se placer sur ma cuisse gauche. Mon bras gauche, ma main gauche va venir se placer sur la chaise, derrière. Le buste accompagne le mouvement, le regard également, la tête. Trois respirations dans la posture. Même chose de l'autre côté. Toujours une bonne assise. Bien installé sur ses eschions fessiers, le ventre rentré. Main gauche sur la cuisse droite. Le bras droit passe vers l'arrière. Si c'est très compliqué pour vous, s'il y a des problèmes d'épaule, vous pouvez simplement tenir la chaise comme ceci. On réajuste l'alignement dorsal. Bien sûr, le regard accompagne la tête, menton rentré. Trois respirations. Et on revient très doucement. Voici un nouvel exercice qui va permettre de soulager toute la zone, on va dire, voilà, dorsaux cervicales et bien sûr ce qu'on appelle les trapèzes. On laisse toutes les tensions qui stagnent au niveau des épaules. On inspire, on tend les épaules vers le haut. On expire, on les laissons retomber. Tu vas venir toucher, masser. Et puis, dernier petit exercice qui va stimuler toute la colonne. L'attention à faire plus ou moins rapidement. Il faut faire attention, il faut aller doucement au départ si vous n'avez pas l'habitude. Toujours cette assise. Rage au niveau des fessiers, au niveau des pieds. Les mains sont jointes, alors comme ceci ou comme cela. On va commencer tout doucement. Les bras montent au niveau des épaules. Et on va, sur chaque expire, diriger le coude vers l'arrière. On inspire au centre. Le bassin reste stable, fixé sur la chaise. Là encore, essayez d'accompagner avec le regard. On peut aller un peu plus vite. C'est à vous de sentir. On revient. Et puis, bien sûr, on termine par la respiration ventrale. Vous posez les mains sur le ventre. Et faites trois respirations ventrales généreuses. Inspire, n'ayez pas peur de gonfler le ventre. Expire, rentrez le ventre. Et enfin, n'hésitez pas à vous décoller de la chaise, à aller faire quelque part. Si vous avez une fenêtre dans votre bureau, si vous avez la possibilité de marcher un peu. Et bien, faites le décrocher de temps en temps de votre ordinateur, de votre poste de travail. Et marchez. Allez voir par une fenêtre. Allez voir le paysage. Pensez à vous hydrater. Ça, c'est très important, évidemment. Et peut-être une nouvelle séance qui concernera cette fois le yoga des yeux. Et ça, c'est très important aussi. Surtout quand on travaille sur un écran. Ou alors beaucoup de concentration également. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501